bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire du thé façon sabrina pour ça j'ai pris une casserole pour une bouilloire une casserole ce que vous voulez moi j'ai pris une casserole et je fais bouillir mon eau ensuite je prends ma menthe je vais couper en morceaux comme ça voilà les grandes tiges je les mets pas je les coupe voilà je garde les feuilles et là je vais couper tout ma toute ma menthe après ces façons sabrina n'allait pas me dire oui c'est pas comme ça patati patata voilà donc on coupe la menthe voilà j'ai coupé la menthe ensuite je vais laver à l'eau froide bien la laver bien la rincée voilà j'ai mis de l'eau voilà j'ai lavé une première fois maintenant j'ai la lavé une nouvelle fois après cette fois je vais pas en oublie de faire comme moi je pourrais la laver une fois, je la ramasse ensuite ma menthe est lavée donc je prends ma théière j'ai pas de théière vous prenez ce que quelques chose vous ne pouvez pas forcer d'avoir une gueillère non plus donc moi je prends du thé vert c'est vache que je n'ai pas la boîte parce que moi mon thé vert je vais le mettre directement là dessus je ne l'achète pas comme ça c'est un thé vert normal, il est marqué thé vert voilà comment c'est comme ça, ça paraît compliqué mais c'est super simple moi je vais mettre une bonne cuillère à soupe bien remplite et je vais mettre la moitié voilà la quantité que ça fait après tout dépend si vous l'aimez plus foncé, tout dépend de vous voilà donc ensuite mon eau a bien chauffé je vais mettre de l'eau voilà et là je vais laisser agir comme ça sans le toucher 2 minutes voilà 2 minutes après je prends mon verre à thé ou si ce n'est pas de verre à thé vous prenez un verre et je verse tout doucement voilà je le mets de côté et là je remets de l'eau et là je vais rincer mon thé là par contre je peux faire comme ça pour le rincer là je vais le rincer et jeter l'eau voilà et là je vais le jeter parce que là j'ai vraiment rincé mon thé il me reste encore un petit peu je rince bien je jette voilà c'est bon là il ne m'en reste plus là je vais vous faire montrer la différence qu'on rince regardez la couleur qu'on voit rincer il est tout noir là ça se voit que ça a rincé le thé et ça c'est le premier thé que j'ai fait sans bouger ma théière vous voyez il est plus clair c'est ce thé là qu'il faut garder vous voyez la différence là il est clair ce thé là c'est l'arôme et là c'est c'est ce qu'il faut jeter là c'est nettoyage on va vous refaire montrer les couleurs que vous voyez bien la différence essayez chez vous vous allez voir voilà donc celui là je jette ensuite que fait on donc je prends ma menthe vous la mettez à l'intérieur voilà ensuite oui du sucre par contre j'ai plus de sucre en carré donc je vais mettre du sucre en poudre désolé c'est pareil c'est du sucre je vais en mettre deux trois bonnes cuillères à soupe bien remonte moi j'aime bien qu'on s'est sucré après tout dépend après j'ai pas obligé de mettre trois cuillères ça vous doit ensuite je mets mon verre d'arôme voilà et là je vais mettre l'eau que j'ai bouillie voilà là je vais laisser infuser deux trois minutes comme ça ensuite je vais mettre ma théière sur le feu moi je mets un truc comme ça voilà par dessus je mets ma théière on va laisser caraméliser le sucre comme ça on va bien caraméliser bon bref vous avez compris désolé voilà voilà vous voyez mieux on va laisser comme ça je ne touche à rien j'attends deux trois minutes voilà c'est bon j'ai éteint mon feu je vais enlever ma théière voilà je la pose je viens de retrouver du sucre mais bon c'est pas grave ce qui est fait est fait ensuite voilà ça a bien bouilli tatati tatata là je reverse le thé je vais faire ça deux trois fois pour le mélange voilà moi j'ai retourné trois fois ensuite là je vais renverser vraiment mon thé que je vais boire vous faites comme ça après vous goûtez bien sûr si vous voyez qu'il manque du sucre vous prenez du sucre vous rajoutez vous tournez avec une cuillère pour faire plus joli je mets une feuille de menthe comme ça voilà les petits loups montés et prêts avec la feuille de menthe donc les petits loups si vous avez aimé cette vidéo veuille liker commenter partager bye bye les petits loups bon appétit en voyant la vidéo vous dites et toi c'est long c'est compliqué mais bon si vous faites à la maison c'est pas comme ça parce que là je vous fais mon trop ralenti tatati patata bon appétit les petits loups bon thé